Électorale. Avec moi, Jean Tremblay, maire de Saguenay depuis 20 ans, qui tire, vous le savez, sa référence. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez des regrets? Pas du tout. Je vous écoutais tantôt, pas du tout. Je regarde ça avec intérêt. Ça fait peut-être un peu drôle parce qu'habituellement, j'étais sur le terrain, j'étais présent partout. Mais non, je suis très content de m'être tiré. Je l'ai dit, ça fait un an que je le dis. Si je me présente, je ne voterai même pas pour moi. Je trouve que c'est assez. Vous étiez tanné de vous voir. J'étais tanné de me voir, oui. Ils ont même fait un sondage il n'y a pas longtemps. Puis ils m'ont inclus dans le sondage. Je ne comprends pas que vous fassiez... Je n'ai jamais vu ça, moi, faire un sondage sérieux, puis inclure une personne qui confirme qu'elle n'ira pas. Puis même dans ce sondage-là, même si on disait, regarde, là, c'est sûr que tu vas gagner, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que... M. Tremblay, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde municipal par rapport à vos débuts, il y a 20 ans, puis votre carrière? Qu'est-ce que vous sentez dans le monde municipal au Québec qui n'est plus du tout pareil? Bien, d'abord, toute cette... C'est moins pire, là, vous en avez parlé, mais toute cette ambiance de corruption qui a eu lieu, là, surtout lors de la dernière campagne, c'était vraiment désagréable. Vous savez, moi, il y a 2 % des maires, il y a 2 % des policiers, il y a 2 % des journalistes. Moi, je dis toujours qu'il y en a 2 % là qui ne sont pas corrects. Il y a 1100 municipalités, 2 %, ça fait plusieurs maires. Puis il y en avait, effectivement. Sauf que ça a rejailli sur tout le monde, mais d'une façon très intense. Ça, ça a été une période déplaisante. Et puis, le gouvernement aussi nous met des contraintes. J'écoutais le ministre tout à l'heure venir vous dire que là, maintenant, les villes sont beaucoup plus autonomes. Je ne suis pas sûr de ça, là. Non, 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 non. Sur le paquet, elles le sont. Elles ont plus de pouvoir, non? Vous devriez voir les contraintes qu'on a. Avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, je vous le dis, c'est devenu tellement lourd. Les appareils municipaux sont tellement lourds. Les fonctionnaires au ministère des Affaires municipales nous demandent toutes sortes d'exigences qui font en sorte que les projets n'avancent pas. D'ailleurs, le Québec, on n'en a pas parlé pendant la campagne. Mais le Québec, il n'avance pas. Puis les municipalités, c'est un outil de développement extraordinaire. Il avance peut-être un peu, mais si on se compare à l'Ontario, la Colombie-Britannique... Oh là là, M. Tremblay, on va noter l'heure. Vous êtes en train de me faire un discours comme candidat aux prochaines élections provinciales, vous? Non, bien, honnêtement, non. M. Tremblay, dites-moi la vérité. Non, la vérité, c'est que vraiment... Est-ce que vous êtes courtisé par un parti? Oui, mais je le suis, mais je pense que c'est... Êtes-vous en réflexion? Non. Oh! Non. Les partis sollicitent... Les maires des villes importantes sont à peu près tous sollicités, j'en suis certain. Oui. Alors moi, comme les autres, j'ai été sollicité à presque toutes les élections. C'est normal. Mais vous dire que je suis en réflexion et que je me prépare pour la prochaine élection, effectivement, non. Actuellement, j'ai la tête vide, je veux me vider la tête. Au moins jusqu'au mois de janvier, je me repose. Ça fait 20 ans, c'est la sentence, le travail d'un maire. Puis là, je veux prendre du bon temps. Puis au mois de janvier, je regarde... Je ne dis pas non, mais honnêtement, je n'ai pas ça dans la tête. Je ne me prépare pas. Qui gagne chez vous ce soir, M. Tremblay? Mme Néron, M. Blackburn? Mme Néron est en avance d'une façon importante. Je pense qu'elle va gagner ce soir. Oui. Je n'ai pas voté pour elle, mais je pense qu'elle va gagner. Oui. Vous avez voté pour qui? J'ai voté pour Dominique Gagnon. Il est arrivé en dernier. Il n'a pas eu la chance de se faire connaître beaucoup, mais d'après moi, c'est la personne qui a le plus de potentiel. Parce que vous êtes brouillé avec Jean-Pierre Blackburn aussi. Bien, j'avais raison, hein. Bien là, c'est... Bon, oui. C'est une bonne histoire, ça. Oui, de se brouiller, des fois, ça fait du bien. Moi, je vais toujours dire qu'une chicane, ce n'est pas bon de chicaner, mais il y a des chicanes qui sont payantes. Alors, dans certaines occasions, à un moment donné... Mais des personnages comme vous... Puis là, je vais arrêter avec ça parce qu'il faut continuer l'émission. Mais des personnages comme vous, il y en a de moins en moins au municipal aussi. C'est comme si... Le niveau d'acceptation pour du franc-parler, puis des fois, vous avez dit un peu des niaiseries. On va s'entendre. Vous et moi, là, des fois, ça vous est arrivé. Ça se peut, oui. Tout le monde en dit, bien oui. Bon, alors, on dirait que vous êtes vraiment le type de maire qu'on élisait pour 20 ans, justement, mais que cette période-là est révolue. Bien, les derniers sondages, ce n'est pas ça qu'il disait à mon sujet. Je savais. Je savais que vous aviez des regrets. OK, M. Trambeau, on va surveiller votre réflexion. Comme candidat d'un parti à l'élection québécoise, je sens qu'on va réentendre parler de ça. Merci de nous avoir parlé. Merci. Bonne soirée. Merci.